Salut intermets ! Bienvenue sur ma chaîne alors avant de commencer ce serait bien que vous vous abonner sur le petit bouton à gauche de la vidéo vous inquiétez pas j'attends c'est bon c'est fait ? Bon on peut commencer maintenant Tout d'abord je compte faire sur ma chaîne plusieurs vidéos sur le thème 5 révélations sur divers sujets et aujourd'hui on va parler des 5 révélations sur l'île de la Réunion comme son nom l'indique c'est 5 révélations c'est des choses que même les réunionnais en eux-mêmes ne sont pas censés connaître déjà une l'île de la Réunion n'est pas aux Antilles il y en a beaucoup qui croient que c'est aux Antilles je sais pas pourquoi il faut arrêter quoi l'île de la Réunion il est dans l'océan indien entre Madagascar et l'île Maurice on va pas s'attarder sur le sujet en plus commence à faire chaud ici on va sortir et on va parler de tout ça Avant d'entamer le sujet du marronnage sachez qu'aujourd'hui la Réunion comporte plus de 840 000 habitants sur environ 2500 km² c'est la taille de Paris en comptant bien évidemment la banlieue parisienne la Réunion est reconnue pour ses plages son climat mais surtout pour ses reliefs et son métissage il y a plus de 400 circuits de randonnée soit 1898 heures de marche putain ça fait déjà une heure là je suis pas prêt d'arriver il est courageux lui bref le marronnage qu'est ce que c'est l'étymologie du mot marron vient de l'espagnol Cimarron veut dire vivant dans les cimes cimes égale montagne Cimarron désignait des animaux qui de domestique retournaient à l'état sauvage c'est au 16ème siècle que ce terme fut utilisé pour désigner des esclaves fugitifs le marronnage il y en a eu partout dans le monde au Brésil en Guyane en Jamaïque à la Réunion nos esclaves fugitifs se sont réfugiés dans les hauteurs de l'île plus principalement dans les cirques il y a trois cirques qui d'ailleurs portent le nom d'anciens marrons mafate, silaos et salazi ce sont bien évidemment des noms malgaches en effet à la Réunion les esclaves étaient africains mais principalement malgaches prenons l'exemple de mafate qui s'écrit maafate et qui veut dire mortel, mortifié ou encore qui tue il y a encore plein de choses à dire sur ce sujet mais c'est pas le but de cette vidéo je ferai peut-être une vidéo dédiée uniquement pour l'histoire de la Réunion hé j'ai une blague à ce sujet là ça sent la blague de merde ça tu sais pourquoi il n'y a que des blancs dans les clubs de sado aujourd'hui parce que les noirs ils en ont eu marre de se faire fouetter pendant 400 ans tu vois tu vas nous attirer des ennuis je vous rappelle que la Réunion est reconnue mondialement comme la reine du métissage au fait vous savez qui a découvert la première fois l'île de la Réunion oui la légende dit que Tristan de Kuna aperçut l'île lors d'un voyage aux Ingues mais en fait des arabes vivant aux actuels Comores parlaient déjà d'une montagne de feu Dina Markabim qui signifie l'île de l'ouest dès le 12e siècle à l'époque l'île devait être en pleine activité volcanique voici la première carte de l'île de la Réunion qui a existé créée au 17e siècle par Eugène Flacourt une grande différence avec la carte actuelle en tout cas si vous voulez en savoir plus sur le volcan et même la naissance de l'île je vous mets le lien dans la description de ces pas sorciers sur l'île de la Réunion passons à la deuxième révélation le dodo est un animal qui s'est éteint depuis le 17e siècle et attends j'ai trouvé un dodo je viens de te dire qu'il a disparu si je te jure regarde ça c'est une bière non sans déconner t'es sérieux là ? bon attends moi j'arrive bref la bière dodo est bien évidemment 100% réunionnaise d'ailleurs les boutiques créoles sont souvent ornées de la dodo léla malheureusement le dodo n'a jamais existé à la Réunion t'es vous les fous quoi ? là où veut dire moi le dodo les réunionnais il n'a jamais vu le faire là ? je sais vous pouvez m'appeler casseur de mythes effectivement le drone de Maurice est plus connu sous le nom de dodo et bien mauricien il mesurait en moyenne 1 mètre pour environ 10 kg découvert en 1598 à Maurice il était décrit comme lent très lent n'ayant aucun prédateur il n'avait pas peur de l'homme ce fut la cause de sa disparition moins d'un siècle après sa découverte très facile à chasser un bon petit cari dodo il doit être pas mauvais très bien vous voulez pas bien notre tête ou un ? l'étymologie du mot dodo n'est pas claire il pourrait venir des néerlandais ou encore des portugais les premières descriptions du dodo ont été faites par les hollandais il l'avait appelé Wolvogel je sais pas si je le prononce bien en tout cas ça s'écrit comme ça ça signifie oiseau répugnant il y a peu de choses à dire sur le dodo à part plusieurs théories je vous rappelle qu'il n'existe aucune photo de cet oiseau disparu à part des reconstitutions d'ossements ou encore des portraits robots basés sur des histoires cependant il existe une théorie qu'un cousin du dodo, le solitaire, aurait éventuellement existé à La Réunion est-ce des histoires ? on ne sait pas trop hé ! là où l'a gagné à moi ? mais maintenant une question pour vous vous voulez dire que le dodo n'a jamais existé à La Réunion ? mais comment vous allez mettre en bouteille à ce terre ? bref, je vous mets un lien dans la description d'un canular vidéo d'un soi-disant dodo qui a été fait le 1er avril 2015 bon, passons à la 3ème révélation t'es affaire ! moi j'ai un peu par ici par là-bas c'est quoi ? t'es aussi un z'oreille ou un ? ah ok wikipédia dit en linguistique un créole est un parlé issu des transformations subies par un système linguistique utilisé comme moyen de communication par une communauté importante ces transformations étant vraisemblablement influencées par les langues maternelles originelles des membres de la communauté t'es, c'est un créole mi comprends pas ça ? le créole est un mélange de langues pour qu'une communauté différente puisse se comprendre là mi comprends mieux mais c'est quoi la révélation dans tout ça ? ben justement, le créole n'est pas une langue officielle il n'y a pas de vrai créole tous les créoles sont vrais c'est juste un mélange de langues nous avons le créole séchélois le créole réunionnais le créole mauricien et tant d'autres prenons le mot z'oreille il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer l'origine du mot une hypothèse dit que les métropolitains qui venaient sur l'île avaient les oreilles qui devenaient rouges par rapport à la chaleur tropicale oh putain ça chauffe là oh putain ça chauffe là ah ! une autre hypothèse dit qu'anciennement les métropolitains venaient sur l'île pour espionner la population locale en laissant traîner bien évidemment les oreilles pour ensuite rendre compte à Paris hé 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 tu t'es trompé de trop ouh 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 ou de trous mais c'est inadmissible dans ce cas nous allons interdire dans tout le royaume d'appeler son cochon napoléon vous pouvez romper merci monseigneur une autre version veut dire que les blancs coupé les oreilles des esclaves qui s'échappaient dans les plantations elle t'a essayé de t'échapper des plantations non non j'ai pas essayé de m'échapper non pas dit je vais te couper l'oreille non 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 pas trop pas trop non pas mon banane ça non ah ouais en effet elle est petite hein le mythe sur les africains c'est faux c'est pas la taille qui compte c'est la manière de s'en servir cette histoire tient la route je vous rappelle que dans le temps du marronnage les chasseurs de marron coupé l'oreille droite et la main droite en guise de preuve d'assassinat pour les maîtres esclavagistes bref l'hypothèse qui me semble plus probable c'est quand un métropolitain tendre l'oreille quand tu comprends pas le créole les affaires voici un peu par ici par à bord c'est quoi en tout cas le terme oreille est aujourd'hui classé dans les origines douteuses bon passons à la quatrième révélation oh désolé je me suis laissé emporter par la musique ceci est une chanson malgache bien évidemment mais il y a beaucoup de maloïa réunionnais d'ailleurs je vous laisse deux liens sous la vidéo que vous pourrez les retrouver le maloïa a plusieurs significations au mozambique maloïa signifie incantation ou encore sorcellerie au zimbabwe maloïa signifie grand sorcier et à madagascar maloïa s'écrit maloï ao cela signifie parler dégoiser ou dire ce qu'on veut dire bref à la réunion le maloïa est une musique qui rend hommage aux ancêtres au temps du marronnage cette musique était chantée danser clandestinement par les esclaves pour se moquer des maîtres passons à la cinquième révélation chaque endroit sur cette fabuleuse planète à sa légende ici à la réunion il y à la légende de grand mercal sous différentes versions certains disent que grand mercal se transforme en papang la nuit pour attirer les gens vers les falaises oh putain je crois qu'on n'est pas celui ci bon bref je continue d'autres pensent qu'elle hante des endroits sur l'île oh putain non sérieux ça sent mauvais j'ai l'impression qu'on veut pas que je fasse cette vidéo bon je prends le risque je vous la fais quand même je vais pas vous parler de toutes ces légendes sur grand mercal nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est une révélation et comme vous le savez les légendes sont toutes tirées de faits réels grand mercal ou encore kala le diminutif de carolina sani née en 1891 morte en 1978 elle avait 87 ans ceci est un fait réel mais on raconte qu'elle aurait vécu au temps du marronnage en tant qu'esclave sauvage et qu'elle se serait suicidée par la suite c'est illogique je vous rappelle que l'abolition de l'esclavage à la réunion est en 1848 elle est née en 1891 pour moi il y a un problème même si à la rigueur c'était vrai elle est quand même morte à 87 ans pourquoi elle se serait suicidée bref j'ai dû continuer mes recherches pour savoir vraiment qu'est ce qui s'est passé et vous savez ce que j'ai trouvé et ben rien que des histoires incohérentes si vous avez des idées à ce sujet n'hésitez pas de laisser un commentaire en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu il y en aura d'autres avenir oh putain qu'est ce qui se passe moi je commence à flipper ici oh putain abonnez vous